Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de répondre une bonne fois pour toutes à toutes les questions concernant mon environnement de travail. Vous êtes plutôt nombreux à chaque nouveau tutoriel à me demander quel thème j'utilise, quel logiciel j'utilise, et ainsi de suite, ainsi de suite. Plutôt que de répondre individuellement à chaque fois, encore et encore, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de vous décrire un petit peu tout ça dans une vidéo. Alors, vous l'avez remarqué depuis un petit moment maintenant, je n'utilise plus Windows pour enregistrer mes vidéos. Tout simplement, depuis 5-6 mois maintenant, voire peut-être un petit peu plus, j'ai décidé de passer sur Linux pour travailler. Ce n'est pas parce que je déteste Windows ou je déteste Mac OS, tout simplement parce que, pour des besoins que je vais expliquer juste après, Linux est un système d'exploitation qui me va beaucoup mieux pour travailler sur les projets sur lesquels je suis. Ceci étant dit, ça m'arrive toujours d'utiliser Windows. Quand j'ai besoin, par exemple, de travailler sur des designs qui sont faits avec Illustrator, je suis bloqué, je reste sur Windows. Ceci étant dit, de manière générale, je passe les trois quarts de mon temps sur, maintenant, Linux. Alors, première question, quelle distribution j'utilise ? Alors, actuellement, celle que vous voyez à l'écran, c'est Entergoss. Alors, si je vous montre au niveau du terminal, je vais faire un coup de Screen Fetch. Voilà, j'utilise actuellement Entergoss. C'est une distribution qui est basée sur Arc Linux. Jusqu'à maintenant, j'utilisais Xubuntu, mais suite à différents problèmes, j'ai formaté et je me suis dit, je vais essayer cette distribution-là et j'en suis resté dessus. Je n'en ai pas bougé. Alors, pourquoi j'utilise cette distribution ? Parce qu'elle est basée sur Arc Linux et Arc Linux me permet d'obtenir les derniers paquets en permanence. Ce qui a permis de régler quelques petits problèmes avec des logiciels tiers, des drivers, des choses comme ça. Et ça me permet aussi, lorsque je fais du PHP, de directement avoir la dernière version de PHP. Et vu qu'après, j'ai la main sur le serveur, ça me permet de savoir si le site va marcher ou pas. Après, l'autre intérêt pour moi, c'est que je peux utiliser le Arc User Repository qui me permet d'installer des logiciels tiers qui ne seraient pas forcément sur des dépôts rapidement. Donc, lorsque j'arrive sur un nouvel OS, je peux installer Spotify et ce genre de choses très, très rapidement. Je n'ai pas forcément à me galérer, aller sur un site, télécharger le .deb, installer le .deb et faire ça pour 10 ou 20 applications. Tant qu'on est à parler de ce petit écran-là, j'utilise pour mon environnement de bureau XFCE 4. Donc, l'environnement de bureau, c'est ce qui gère tout, en fait. Alors, concernant ce choix-là, c'est toujours un sujet à débat. Chacun a son environnement de bureau préféré. Personnellement, j'aime bien XFCE parce qu'il est simple. Il n'y a pas trois tonnes d'effet. Il arrive d'une manière assez simple au début. Donc, je n'ai rien à désactiver, entre guillemets. Et il a une interface qui est assez proche de l'ergonomie de Windows avec laquelle je suis habitué. Personnellement, je n'ai jamais été fan des docs ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien avoir une barre avec des tâches. Et donc, de ce point de vue-là, XFCE me va parfaitement bien. Pour le thème que j'utilise sur XFCE, c'est donc le thème Arc Flatabulous Darker que vous pouvez retrouver sur GitHub. Vous cherchez Arc Flatabulous. Donc, c'est un dérivé de Arc, mais qui a des fenêtres un petit peu plus sympas. Et dans le cas de Arc Linux, il est directement dans les dépôts. Donc, si vous allez dans le gestionnaire de paquets, que je vous le sors, il est ici. Si je cherche Arc Flat, voilà, moi, j'utilise ce dépôt-là. Voilà, donc l'avantage, encore une fois, c'est qu'avec Arc Linux, c'est dans le Arc User Repository et je n'ai pas m'embêté. J'ai juste à télécharger ça et ça fonctionne. Voilà, ça me permet encore une fois de gagner du temps au moins de l'installation. Et pour le thème, j'utilise Arc Icon. Donc, c'est un thème d'icône bleu comme ça, qui est pas mal sympa. Donc après, il y a deux, trois vidéos de ça. J'avais absolument la même interface sur Xubuntu. La distribution, pour le coup, c'est juste une question de préférence. Mais vous pouvez retrouver la même interface, peu importe la version de XFCE sur laquelle vous tombez. Donc, question numéro deux, pourquoi j'utilise Linux ? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu... Pourquoi tu as dégagé Windows et tout ça ? Alors, c'est pas forcément, comme je vous le disais, pour une question de philosophie ou d'éthique ou quoi que ce soit. De plus en plus, en fait, je travaille sur des technologies bien spécifiques, avec des bases de données spécifiques. Donc, de temps en temps, j'utilise MariaDB, des fois CoachDB, des fois du Redis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que sur Windows, ces logiciels ne fonctionnent pas parce qu'ils sont passés avant tout pour des serveurs Linux. Ce qui se passe, c'est que du coup, sur Windows, j'ai été obligé de travailler avec une machine virtuelle. Et c'est chiant parce que d'un côté, on est obligé de lui allouer des ressources qui vont être bloquées à cette machine virtuelle. Et d'un autre côté, on se retrouve à devoir faire du partage de dossiers, ça, des lenteurs, et globalement, c'était relativement lent et ce n'était pas forcément super, super confortable pour travailler. L'avantage avec du Linux, c'est que c'est directement qu'on a accès au terminal, j'ai accès à PHP, j'ai accès à tous mes trucs directement sur la machine hot et je n'ai pas forcément à m'embêter à ce niveau-là à communiquer avec une machine virtuelle. C'est juste une histoire de confort. Le seul truc qui me bloquait jusqu'à maintenant pour faire la transition, c'était essentiellement Photoshop pour la bonne et simple raison que l'essentiel de mon travail, c'est souvent de faire de l'intégration ou en tout cas, je pars de l'intégration. Donc, j'ai souvent besoin de commencer par ça et c'est vrai que c'était pénible de ne pas avoir forcément les dernières versions de Photoshop sur Linux. Ceci étant dit, grâce à Avocode, alors je ne sais pas sponsoriser, je tiens à le préciser, mais Avocode, c'est un logiciel qui permet de découper les maquettes et du coup, ça me permet d'ouvrir les PSD directement depuis Linux. Donc, ça fonctionne comme ça. Pour le coup, ça ramène un petit peu, ce n'est pas bien grave. Mais ça me permet d'inspecter les PSD, de voir les types de polices qui sont utilisés et d'extraire les différents calques beaucoup plus simplement. Donc, l'avantage, c'est que ça me permet de travailler avec des PSD, même sur Linux. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, depuis, je n'ai pas trop de problèmes. Les seules fois où je retourne sur Windows, c'est quand je reçois des maquettes qui sont sur Illustrator. Et encore, je n'utilise même pas Illustrator, j'utilise Affinity Designer pour les découper. Mais dans ce cas-là, je n'ai effectivement pas le choix de passer sur Windows. J'espère un jour peut-être arriver à faire fonctionner Affinity Designer sur Play on Linux. Et dans ce cas-là, je pourrais vraiment ne plus avoir à passer sur Windows et avec cette machine virtuelle à la con. Donc après, clairement, le passage sur Linux ne s'est pas forcément fait sans douleur. Mine de rien, même si Linux, je trouve, par rapport à avant, est devenu beaucoup plus user-friendly. C'est-à-dire que j'ai réussi à l'installer sans forcément rencontrer trop de problèmes. Il faut quand même savoir partitionner les disques et les choses comme ça. De manière générale, après, l'expérience bureau est assez classique. Mais c'est vrai qu'il est impératif de comprendre un peu les lignes de commande parce que mine de rien, on va rapidement avoir des trucs qu'on a envie de personnaliser. Et si on commence à taper absolument n'importe quoi qui vient d'Internet, on finit par casser l'OS. Personnellement, le seul problème que j'ai rencontré, c'était un problème de tearing que j'ai réussi à régler. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur des éléments de ma configuration, je me suis créé des .files. Alors, ils n'ont pas forcément vocation à être utilisés par n'importe qui. C'est plutôt pour moi pour me rappeler un petit peu de ce qu'il faut faire à chaque nouvelle installation. Donc, globalement, pour le tearing Nvidia, c'était dans les settings de Xorg. Il fallait que je rajoute ça. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais en tout cas, ça règle le problème. Maintenant, j'ai des fenêtres qui bougent de manière bien fluide. Donc après, autre question qui m'est posée assez souvent, quel logiciel j'utilise ? Alors, pour les logiciels, c'est assez classique. J'utilise IntelliJ pour éditer mon code. J'utilise ensuite directement IntelliJ pour communiquer avec la base de données. C'est-à-dire que je n'installe pas sur mon Linux Apache ni Nginx. Je n'en ai pas forcément l'intérêt. Donc, quand je crée un projet avec PHP, je fais PHP-S et je lance mon projet. Après, sur du Ruby ou des choses comme ça, j'ai directement les serveurs intégrés. Niveau navigateur, j'utilise Google Chrome pour tester. Je pourrais utiliser Chromium, mais je préfère avoir un navigateur qui est plus proche du navigateur qui est utilisé par les gens. Dans tous les cas, j'ai Opera, Firefox et tout ça. Je passe de temps en temps sur une machine virtuelle avec IE9, IE11, IE10 si j'ai besoin de tester. Donc là, c'est fourni directement par Microsoft. En fait, au niveau de l'environnement de développement, il n'y a rien de très spécifique. Le seul truc qui est un petit peu particulier, c'est que j'ai viré Photoshop et je le remplace par Avocode. Après, c'est les mêmes logiciels que vous allez retrouver de toute façon sur Mac ou sur Windows. Il n'y a absolument aucune différence. Pour ce qui est des tutoriels, j'utilise Open Broadcaster Studio. Alors attention, je vais le passer devant mon écran. Ça va donner n'importe quoi. C'est ce logiciel-là qui permet normalement de faire du streaming vidéo. Les gens l'utilisent pour streamer des jeux et des choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut enregistrer les choses. Moi, je l'utilise pour enregistrer la totalité de mon écran et on peut aussi l'utiliser pour enregistrer qu'une partie. Pour la webcam, je l'enregistre séparément histoire de pouvoir ensuite faire mon montage. Je l'enregistre en utilisant Cheese que vous voyez ici. Bonjour ! Qui est un logiciel plutôt sommaire. Alors malheureusement, il ne me permet pas de régler les FPS ce qui est un petit peu dommage. Mais du coup, à la fin, je me retrouve avec deux fichiers que je vais vous montrer ici. Voilà. J'ai un fichier MP4 et un fichier qui contient la webcam. Et ensuite, tout ça, je le superpose au niveau du montage vidéo. Alors certains d'entre vous me diront « Ouais, mais tu peux utiliser Open Broadcaster Tool pour directement faire le truc bien. » Le souci, je préfère séparer comme ça, je peux couper la webcam quand j'en ai envie et tout ça. Donc je préfère avoir deux fichiers séparés. C'est beaucoup plus facile pour moi pour travailler. Au niveau du montage, par contre, c'est le seul truc qui est encore bloquant pour moi. Je n'ai pas réussi à trouver un logiciel qui est suffisamment satisfaisant par rapport à mes besoins sur Linux. Je ne trouve que de manière générale, côté infographie et montage vidéo et après pour le reste, je ne pourrais pas parler. Mais les outils de Linux ne sont pas assez avancés par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et pour le coup, je préfère rester sur des Windows. Je ne le fais pas sur Mac pour la bonne et simple raison que mon Mac, c'est un portable et du coup, ça ramera mort. Donc après, pour parler d'autres logiciels un petit peu plus diverses, je pense que c'est quand même important d'en parler. Pour tout ce qui est Twitter, j'utilise TweetDeck qui est une extension Chrome directement. Parce que je n'ai pas trouvé de logiciel satisfaisant même sur Windows 360. Il n'y a que dalle. Maintenant, tous les clients ont été fermés à cause des changements au niveau de l'API. Pendant la journée, j'écoute la musique via Spotify. Donc j'aime bien l'onglet découvrir parce que comme ça, vous lancez un truc et vous le laissez. Il vous découvre de la musique donc vous n'avez pas forcément à vous concentrer sur « Ah, il faut que je change de piste tout le temps. » Donc ça, c'est plutôt pratique. Pour Discord, j'utilise Discord Canary. Sur Linux, on n'a pas de clients encore dédiés. Il y a une version qui a commencé à être développée qui est Discord Canary. Donc elle est disponible si vous cherchez Discord Canary sur Reddit. Et il y a quelqu'un qui l'a mis dans le Arc User Repository donc on peut l'installer directement ce qui est plutôt pratique. Pour Skype qui est aussi un gros problème sur Linux, c'est absolument dégueulasse. Vous avez une version de Skype qui a genre 200 ans. Personnellement, j'utilise Franz qui est une sorte d'application faite avec Electron qui vous permet de vous connecter à différentes choses. Alors vous allez me dire « Ouh là là, c'est dangereux ! » En fait, c'est une sorte d'e-frame tout simplement vers l'application web.skype.com Ceci étant dit, je n'arrive pas à répondre aux appels avec. Je suis obligé de me connecter à l'interface web pour répondre aux appels mais bon, ça fonctionne pour le peu que j'utilise Skype, c'est largement suffisant. Mais si vous le souhaitez, sachez que la version web de Skype fonctionne parfaitement. Vous pouvez appeler. Le partage de bureau ne marche pas par contre mais vous pouvez appeler, recevoir des appels et vous pouvez parler classiquement. Il y a juste 2-3 bugs mais ils n'ont pas l'air motivés à les corriger. C'est Microsoft. Chez Microsoft, j'ai l'impression qu'ils se foutent complètement de l'avenir de Skype. Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, ce qui peut être intéressant, j'utilise EasyStroke aussi. Alors ça, ça me sert par rapport à ma souris. J'ai une Razer Taipan. Encore une fois, ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que j'en ai besoin. J'ai besoin que vous visualisez pour en parler. Globalement, j'ai une souris assez classique et j'ai ces 2 boutons-là sur lesquels j'aime bien mapper des raccourcis. Ce bouton-là, en fait, quand j'appuie dessus, ça fait un CTRL W. Ça me permet de fermer des onglets Chrome très rapidement comme ça. Là, c'est un peu con mais voilà. J'ai fait la connerie, j'ai fait la connerie. Et le bouton de devant me permet en fait de faire un clic molette. Donc ça me permet lorsque je suis ici, par exemple, et que je vois plein de liens, je fais un petit clic avec mon pouce et ça me permet d'ouvrir tout ça avec plein d'onglets. Et quand je clique sur les onglets aussi, ça me permet de les fermer. Donc c'est juste des petits raccourcis et malheureusement, je n'ai pas trouvé de driver Razer sur Linux. Je n'ai pas l'impression aussi que ça les motive. Et ce logiciel-là permet de compléter les problèmes. Et j'ai d'ailleurs été très étonné parce qu'il est super bien foutu, il est très propre, il vous permet même de faire des gestes pour faire des trucs. Vraiment, si vous avez l'occasion, testez-le, c'est plutôt sympa. Une fois que vous avez compris comment on configure les préférences, c'est plutôt cool. Et pareil pour le clavier. Donc là, je l'ai mis dans mon .file parce que c'est encore une fois un peu compliqué et je ne m'en souviens jamais. Mais j'utilise Xmodmap directement pour modifier une touche. Je modifie systématiquement cette touche, peu importe sur l'OS sur lequel je me trouve. C'est la touche puissance 2. Je la remplace par un backtick parce qu'en JavaScript, dès que vous me voulez mettre une chaîne de caractère avec deux ES6, il faut utiliser ce caractère-là et pour le taper sur un clavier AZERTY, c'est Alt plus la touche numérique 7 et c'est absolument impossible à taper de manière fréquente. Alors que la touche carré, je ne m'en sers jamais donc j'ai décidé de la sacrifier pour pouvoir taper ça. Enfin, pour tout ce qui est lié au développement, pour le terminal, j'utilise ZSH plutôt que le bash classique pour pouvoir ensuite y greffer dessus. Presto. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus et je me dis que ça pourrait être intéressant d'en faire une. Presto, c'est un framework qui va vous permettre de configurer ZSH et de lui donner un look un petit peu plus sympa. Grosso merdo, c'est juste lui donner un look et des fonctionnalités plus sympas donc ça donne ça. Ça me permet, par exemple, lorsque je suis sur un dépôt particulier, de pouvoir voir la branche sur laquelle je suis, voir si je dois pull, push et tout. Donc c'est plutôt sympa. Donc après, pour tout le reste, c'est assez classique. J'installe Node.js, j'installe NPM, j'installe PHP, j'installe MariaDB parce que MySQL n'est plus dans les dépôts de Arc Linux. J'installe Redis, j'installe MongoDB et à peu près tout ce dont je peux avoir besoin et c'est tout ce à quoi je pense pour le moment. J'utilise parfois Sublime Text. Alors là, j'oscile entre Sublime Text et Visual Studio Code. Je reste quand même essentiellement attaché à Sublime Text pour la bonne et simple raison qu'il est rapide et qu'il se lance rapidement. Donc quand j'ai besoin d'éditer de temps en temps des gros fichiers de Dump MySQL ou des choses comme ça, bon, s'il est trop gros, j'utilise Vim parce que j'ai plus vite fait de remplacer un truc via Vim parce que ça ne plante pas tout le système. Mais si j'ai des fichiers de moyenne taille, j'aime bien les éditer avec Sublime Text parce qu'il est rapide, il se lance rapidement, il fonctionne rapidement. Après, j'ai toujours du mal avec Visual Studio Code et Atom parce que je le trouve assez lourd. C'est dur à décrire comme feeling mais on a le feeling que quand on tape un truc qui a un petit délai et c'est assez frustrant. Donc voilà, globalement, pour les informations globales, peut-être, oui, ici, j'utilise le thème pur. Il s'appelle pur, le prompt. Je crois que par défaut, on tombe sur un truc qui ressemble à ça mais voilà, moi, j'utilise celui-là qui est plutôt propre. Pareil pour le terminal, j'ai un petit peu personnalisé parce que le terminal de XFCE ne ressemble pas à ça. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis ma configuration. Il faut la placer un petit peu comme celle que j'ai faite. Donc c'était dans les .files. que j'ai encore perdu. Donc dans le dossier .config, vous allez dans votre dossier personnel. Vous allez ensuite dans le dossier .config. Alors là, je vais juste repasser sur la barre d'outils. Vous allez dans .config et à l'intérieur, là, vous allez avoir un dossier XFCE4 et après, vous suivez l'architecture. Dedans, vous avez un dossier terminal et vous y placez ce terminal RC et vous allez avoir la même apparence que moi. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est juste un simple fichier de configuration. Ce n'est pas bien compliqué. Dernier petit détail concernant mon workflow au niveau des disques durs. Donc au niveau des disques, j'ai trois disques durs. J'ai deux SSD et un disque dur principal. Alors, j'ai un premier SSD de 512 Go qui est un SSD dédié à Windows sur lequel j'installe Windows, des machines virtuelles et les jeux vidéo. j'ai ensuite un deuxième SSD de 215 Go qui est en fait extrait de mon ancienne tour qui lui donc est celui sur lequel je suis actuellement donc pour Linux. J'aime bien séparer plutôt que partitionner parce que j'ai une très très mauvaise expérience avec le partitionnement où je flingue systématiquement quelque chose. Là au moins, j'ai deux disques durs séparés et l'avantage, c'est que si je change de tour, je prends mon SSD avec Linux, je le passe sur un nouvel tour et tout fonctionne. ça c'est l'avantage de Linux. Et après, j'ai mon gros disque dur dur, donc ce n'est pas un SSD qui fait 2 Tera, je crois, qui lui en fait me sert à stocker les sites et les projets sur lesquels je travaille et qui est donc en NTFS. L'avantage, c'est que ce disque dur est en fait partagé entre Windows et Linux. Donc si je travaille sur un site, je peux commencer à travailler sur un site sur Linux et je peux continuer à travailler après dessus sur Windows. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je l'ai monté dans un dossier donc ça il a encore l'ancienne apparence. Dans mon dossier MNT, donc j'ai ça où je vais monter ma Freebox, ça c'est pour venir déplacer des trucs et j'ai ce dossier data sur lequel en fait j'ai accès à mon disque dur dur quoi. Et après, ce que j'ai fait, c'est que dans mon dossier personnel, je me suis créé un lien symbolique vers le dossier qui contient mes sites. Je ne peux pas ouvrir ici parce que ça vous montrerait les projets sur lesquels je travaille et je n'ai pas le droit. Du coup, ça me permet véritablement d'isoler les choses quoi. J'ai vraiment un disque dur de données que je me trimballe à chaque fois de tour en tour qui contient juste mes sites. Côté Linux par contre, je fais les trucs de manière assez yolo c'est-à-dire que je n'ai pas de partition dédiée au dossier homme. Je n'ai qu'une seule partition pour la racine sachant que si je formate, ce n'est pas si grave en fait parce que je n'ai quasiment aucune donnée sur Linux. J'ai juste 2-3 fichiers de configuration que je récupère d'une installe à l'autre mais en dehors de ça, je peux repartir d'une installe vierge du jour au lendemain. En une heure, j'ai remonté mon OS. Encore une fois, je le répète, j'ai mis sur ce dossier-là ma configuration. Elle n'a pas pour but d'être installée telle qu'elle. Si vous êtes intéressé, il y a ma configuration de XFCO4 qui reprend toute la configuration. Je vous conseille de prendre juste la partie qui concerne le terminal parce que tout le reste, si vous n'avez pas 3 écrans, ça va être le bordel. Ça, c'est ma Confxorg. Je m'en sers juste pour me souvenir de ce que j'ai modifié côté Nvidia. Le dossier Miss qui va contenir différents scripts. Là, c'est juste un script pour désactiver mon accélération matérielle sur la Razer. Sur Linux, il y a une genre d'accélération comme sur Mac que je ne supporte pas. Ça me permet de la désactiver. Le dossier préférence contient ma préférence de IntelliJ. Je ne l'ai pas mis à jour depuis un petit moment. Screenshot, c'est pour pouvoir me souvenir de comment faire les choses. Je m'en sers juste pour ça parce qu'à chaque fois, j'oublie comment j'ai configuré le truc. Et après, si vous êtes intéressé, j'ai le package.list où dedans, j'ai mis les différents paquets que j'installe spécifiquement sur mon OS. Donc, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. J'installe Arc, j'installe Composer, et ainsi de suite. Voilà. J'espère que maintenant, vous savez un petit peu tout ce que j'utilise. Si vous avez d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas à poster. Donc, voilà. Pour résumer, j'utilise Entercos. Pour filmer, j'utilise OBS et Cheese. Pour mon terminal, c'est du ZSH avec une certaine coloration pour que ça soit un petit peu plus sympa. Et côté bureau, j'utilise du XFCE avec le thème ArcThème Flatabulous. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501